... Retour sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse. Nous avons rendez-vous avec le groupe Osiris. J'ai à mes côtés, juste à ma gauche, Patrick Monti, qui est le fondateur d'Osiris. Bonjour et bienvenue. Face à vous, vous avez Stéphane Crocherie, qui est directeur international d'Osiris, qui nous parlera du développement à l'international du groupe. En Thaïlande, particulièrement. Oui, tout à fait. Et puis Pierre Porte, qui, lui, s'occupe de Bali de développement investissement. Alors, on va en parler, et vous comprendrez pourquoi il est avec nous, c'est que le groupe Osiris, qui est né en France, s'est développé à l'international, et particulièrement en Asie du Sud-Est. On va en parler dans le détail, notamment à Bali, puisqu'on disait Bali développement investissement. Et on verra, pendant cette émission, de très belles images des réalisations du groupe Osiris. Patrick Monti, je me tourne d'abord vers vous. Quelques mots de ce groupe Osiris. Il est né quand ? Vous en êtes le fondateur. Les chiffres clés ? La carte d'identité, comme on dit ? Alors, le groupe Osiris est présent sur Toulouse depuis plus de 25 ans, mais aussi sur Montpellier et aussi sur Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Nous avons trois métiers. La promotion immobilière, l'administration de biens, c'est-à-dire la gestion et le syndic, et les ventes. Nous avons réalisé de nombreux programmes dans la région, dans la grande région, à Toulouse, à Montpellier. Nous avons des clients partout en France, et aussi en Nouvelle-Calédonie, où nous sommes présents avec nos trois métiers. Nous avons, depuis notre création, une approche orientée investissement immobilier. C'est notre fond de métier. On privilégie, bien évidemment, la qualité des constructions et l'emplacement, qui est le fondement de ce type d'opération. Voilà pourquoi, depuis trois ans, nous nous sommes tournés vers d'autres horizons, à la fois pour des raisons conjoncturelles, et à la fois aussi parce que c'était assez naturel. Comme disent certains, c'était un peu dans notre ADN aussi, puisque on est présent hors de France depuis fort longtemps. Nous avons recherché des zones qui offraient des perspectives en ce qui concerne l'investissement immobilier, des perspectives correspondant à notre cahier des charges, à savoir des notions de rendement et de perspectives de plus-value. Nous avons, pendant plusieurs mois, réfléchi et fait des études de marché. Et au final, pour faire bref, nous sommes arrêtés sur deux sites qui sont la Thaïlande et Bali. Ces sites, mes amis et partenaires, le développeront plus loin pour des raisons de développement économique et de perspective. C'est la zone qui bouge à l'heure actuelle, mais ce sont des zones où il fait très bon vivre. Et qui plus est, ce sont ces deux pays, à la fois la Thaïlande et l'Indonésie, où se situe Bali, ont des conventions fiscales avec la France, ce qui évite la double imposition, ce qui est quelque chose de très important. Ensuite, nous avons été quand même surpris de voir que le marché était aussi développé. On savait qu'il y avait un marché des Français et des Européens qui était sur cette zone-là, mais nous avons été surpris de le voir aussi développé. Nous avons voulu structurer notre offre pour justement permettre à des Français, à des résidents français, à nos clients tout d'abord, de leur proposer un produit abouti qui leur permette justement de pouvoir soit investir, soit s'installer dans ces zones-là. Et notre approche a été malgré tout de prendre des partenaires sur place, des gens qui maîtrisaient le pays, qui maîtrisaient les lois, qui avaient du réseau sur place, qui connaissaient des avocats, des noteurs, des sociétés de construction. Voilà quelle a été notre démarche. Et nous avons fait des partenariats juridiques avec eux. Voilà pour l'essentiel. Alors, ce qui est important dans ce que vous voulez dire, c'est que finalement, vous avez fait une étude de marché mondial en se disant est-ce qu'il faut construire au Costa Rica, est-ce qu'il faut construire, je ne sais pas, peut-être, alors certainement pas au Moyen-Orient en ce moment, bien évidemment, mais dans d'autres zones du monde. Vous êtes arrivé à cette conclusion qu'effectivement, l'Indonésie et la Thaïlande offraient du rêve, parce que finalement, on va le voir, c'est du rêve. Alors, je vais être un peu provocateur. C'est du rêve à bon marché, non pas que ce soit low cost, mais par rapport à ce que coûterait la même chose en Europe, ça permet à des gens de s'offrir une maison de rêve qui n'aurait absolument pas les moyens de s'offrir s'il voulait l'implanter en France ou en Europe. C'est ça, hein ? Tout à fait. Ça fait partie des critères qui ont prévalu à notre recherche. Quand on a décidé de proposer à l'international un développement des placements immobiliers, on a eu plusieurs critères. le coût, qui en faisait partie, le bien-vivre, le côté médical, la fiscalité, qui avait beaucoup d'importance. Et au fil et à mesure de notre sélection, on est arrivé naturellement à se positionner sur la Thaïlande et sur Bali pour à peu près les mêmes raisons. Pour répondre à votre question sur le low cost, c'est vrai qu'en Thaïlande et à Bali, on construit une maison à peu près avec un coût du tiers de ce qu'elle pourrait être en métropole. Alors, on va voir quelques images qui vont nous faire rêver de la Thaïlande et de Bali. On va tout de suite les mettre à l'antenne. Donc bon, ça, c'est évidemment le soleil couchant. On l'a partout dans le monde, mais... Oui, mais celui... On va ouvrir le micro. Voilà, de Pierre-Cort. Voilà, génial. J'ai le micro ouvert. Oui, on a effectivement des couchers de soleil magnifiques, mais à Bali, ils sont vraiment très particuliers. Et tous les gens qui ont voyagé retiennent... S'ils retiennent une destination, c'est celle de Bali. Elle marque les esprits. Là, donc voilà, on voit... Ça, ce sont des images de Thaïlande, je crois. Non, là, nous sommes toujours à Bali. Plongée sous marine. Et là, on arrive au cœur, effectivement, de votre métier. Là, on voit Patrick Monti ou Stéphane Crocherie qui reporte. On voit donc un projet. Donc là, on est en Thaïlande. Voilà, ça, ce projet est en Thaïlande, sur l'île de Phuket, qui est mondialement connu comme un endroit extrêmement touristique. Donc là, c'est une résidence qui offre la particularité d'être en bord de mer, les pieds dans l'eau, ce qui devient rarissime. Donc là, c'est une résidence avec service, comme le sont de nombreuses résidences. Quand on dit service, ce sont les salles de gym, les sauna, les piscines privées, tout ce qu'on peut imaginer dans le luxe, cette résidence, par exemple, est gérée ensuite par un organisme très connu qui permet d'offrir des garanties locatives qui sont assez intéressantes. Alors, ce que vous me disiez en préparant cette émission, Patrick Monti, c'est qu'on a un niveau de revenu locatif, alors on ne va pas dire qu'il est équivalent à celui de l'Europe, mais on peut investir dans un bien et avoir un niveau tout à fait remarquable, tout à fait intéressant. Alors, effectivement, dans les deux pays que nous évoquons, nous avons des rendements locatifs qui sont tout à fait attractifs, dont on ne rêve même plus ici dans cette zone du monde, en particulier en France. Et les perspectives offertes par ces zones en plein développement, il faut voir qu'on est au cœur du monde qui bouge dans l'Asie du Sud-Est, qui va connaître un événement important, ça va être la libre circulation des marchandises et des hommes puisqu'ils ont une organisation économique équivalente à la nôtre qui s'appelle l'ASEAN, mais à partir du 31 décembre 2015, il va y avoir la libre circulation qui va encore impacter si besoin était le développement économique, ce qui, en termes d'investissement, permet des appréciations importantes sur les biens. Donc, à l'heure actuelle, pour illustrer notre propos tout à l'heure, sur Bali, on peut avoir une maison ou une villa de 100 mètres carrés habitable qui coûte moins de 140 000 euros et sur Phuket, dans une résidence telle que nous la voyons à l'écran, on peut avoir un appartement qui peut coûter dans les 60 000 euros. Et à quelle superficie ? Alors, là, on peut avoir un appartement d'une quarantaine de mètres carrés. Et donc, à ceci, on va ajouter le fait que le niveau de vie sur place, le coût de la vie sur place permet d'augmenter grandement son niveau de vie personnel, ce qui intéresse alors là, notre autre clientèle, des gens qui veulent s'en servir comme villégiature à terme pour une retraite ou à titre de vacances. Et là aussi, ils augmentent leur pouvoir d'achat dans des proportions surprenantes. Pierre Porte, parlez-moi un petit peu de l'environnement économique, juridique, fiscal, là-bas, sur place. D'abord, je vais rebondir sur ce que disait Patrick Monty concernant le pouvoir d'achat pour vous donner quelques chiffres significatifs. Nous faisons un plein d'essence à 12 euros. Nous nous faisons masser pour une heure à 5 euros. Nous avons un pouvoir d'achat qui est énorme. vous me parliez des dispositions légales et juridiques. Il faut savoir que l'Indonésie permet des investissements aux étrangers et dans ce cadre, tout est structuré au travers d'un notaire. Comme vous le soulignez, Patrick Monty, nous nous sommes entourés de partenaires tels que des bureaux d'avocats, de notaires, de conseillers juridiques qui cadrent d'une façon légale et en toute sécurité les investissements de nos clients. Là, on voit un autre programme très végétalisé, comme on dit, c'est très à la mode. Là, on est à quel endroit ? Là, on est sur l'île de Phuket. Natural Park. Un programme qui s'appelle Natural Park. Alors, combien coûte un billet d'avion Paris-Bali ? Paris-Bangkok, les prix commencent à 450 euros aller-retour. Et pour Bali, on a des promos à 500, 600 la moyenne. C'est 700 euros aller-retour pour un voyage qui fait à peu près 19 heures et un vol sec si on part de Toulouse, Toulouse-Amsterdam, Amsterdam-Bali qui fait 12 heures. Oui, donc en fait, on peut effectivement louer, on peut aussi y aller 3, 4 fois dans l'année, notamment par exemple à Noël, j'imagine. Tout à fait. Nous avons des spots, je dirais, chauds comme le mois de juin, juillet, août et décembre, janvier en sachant que Bali offre la particularité qui va faire beau toute l'année. Donc, pas de mousson ou pas du mois comme on se l'imagine, c'est-à-dire avec des pluies ponctuelles donc il va faire beau toute l'année. Vous pouvez venir quand vous voulez en fait. Sur la pérennité de l'investissement, M. Monti, on est loin de chez nous, on est en Asie du Sud-Est. C'est vrai que vous parliez du marché de l'ASEAN qui va se libérer. Là, on est vraiment dans une logique de globalisation, de mondialisation de l'économie. On a le Mercosur, l'Amérique du Sud, l'ACE en Europe et puis cette zone asiatique qui est en train de s'ouvrir au monde. on est sûr quand on investit à Bali ou en Thaïlande de garder son bien, de pouvoir le revendre facilement ? Alors ? C'est un argument que doivent souvent vous renvoyer et vos clients. Tout d'abord, une des choses à dire, c'est que dans les 20 dernières années, le monde s'est retréci. Oui. C'est dû à des faits très objectifs, à savoir la baisse des prix des billets d'avion comme nous venons de l'illustrer, aux facilités de communication. Maintenant, quand on se déplace, on n'est jamais loin avec son téléphone et Internet. On peut fonctionner sur Skype. On peut... Voilà. Donc, ça, c'est la première chose qui est importante. Et ce retrécissement et cette mondialisation, comme vous l'évoquez, a entraîné aussi des évolutions un peu partout, une espèce de normalisation d'un certain nombre de process concernant, je dirais, les relations économiques. Alors, je rajouterais qu'un certain nombre de pays, dont nous parlons, et d'autres, ont voulu aussi permettre à des investisseurs étrangers et à des gens qui voulaient s'installer, ont mis en place des mesures législatives pour les attirer et donc pour leur donner une protection, pour leur donner des facilités d'installation ou leur donner des facilités à l'investissement. parce que, justement, ils veulent faire venir des gens chez eux, des gens des pays dits riches, bien qu'eux commencent à le devenir de plus en plus, pour qu'ils dépensent. Ils ont bien capté que, par exemple, pour les retraités européens, passer quelques mois par an en Thaïlande ou à Bali, ça pouvait représenter un intérêt et pour les retraités européens et pour eux. Et pour répondre donc à votre question, ils font des efforts tant au niveau législatif et au niveau pratique pour faciliter ces installations. On va revoir encore quelques images d'une très, très belle maison qu'on a entreaperçue. Oui, une maison à Bali. Alors, ça vaut combien, ça ? Celle-là, elle coûte aux alentours de 280 000 euros, mais c'est une très grande maison de 400 m². en sachant que nous avons une spécificité qui est celle d'avoir un souci présent quant à l'impact sur l'environnement. Donc, il est important de souligner que nous faisons aussi des maisons bio-climatiques, que nous avons PEDI, passive, éco, durable, intelligente, parce que nous aimons Bali au point de vouloir y investir et s'y installer, donc apprenons à vivre avec elle et non pas à ses dépens. Donc, nous avons toujours en ligne directrice ce souci de faire des maisons qui impactent le moins possible l'environnement. Alors, on a beaucoup parlé de Bali, on a beaucoup parlé de la Thaïlande, parlons un petit peu quand même et rapidement de la France. Vous avez des programmes que vous présentez ici sur le salon de l'immobilier ? Bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure en introduction, nous sommes présents sur l'agglomération toulousaine et sur Montpellier depuis plus de 25 ans et donc nous avons des programmes à l'heure actuelle dans l'agglomération toulousaine, bien classiquement, nous avons des programmes sur l'Onaguet, nous avons des programmes sur la Salvetat Saint-Gilles, nous avons d'autres sites et nous avons d'autres projets. Nous avons sur ces programmes-là la même approche que nous évoquions, à savoir une approche développement durable et préservation de l'environnement et ces produits sont disponibles à la vente. Voilà. Alors, la Salvetat, c'est moins exotique quand même que Bali, mais ça reste quand même aussi... C'est tout proche. Ça reste quand même la très proche banlieue de Toulouse et ça correspond aussi à la réalité des Toulousains ou des Hauts-Garonnés qui veulent se loger. Tout à fait, nous pouvons répondre bien évidemment à cette demande avec, je dirais, autant de sérieux qu'on peut le faire sur la Thaïlande et sur Bali. Et si vous voulez plus d'infos, regardez l'adresse internet du groupe Osiris, www.groupe-6osiris.com pour avoir effectivement toutes les infos. Patrick Monti, Stéphane Crochery, Pierre Porte, merci beaucoup d'être venus. Merci à vous. C'était le groupe Osiris qui avait rendez-vous avec le plateau TV du Salon de l'immobilier de Toulouse. Sous-titrage ST' 501